Aujourd'hui on réalise un classique de la pâtisserie française, le millefeuille. Dans cette vidéo je vais vous montrer les étapes très importantes à respecter et surtout je vais m'efforcer à vous donner un maximum de détails pour que vous réussissiez ce gâteau à coup sûr. Ça vous dit ? Allez c'est parti ! Salut les you pâtissiers, salut les you pâtissières, c'est Aïda et bienvenue sur ma chaîne le meilleur endroit pour trouver des recettes de CAP, des recettes de chef, des conseils, des astuces, des techniques pour apprendre la pâtisserie française et progresser tout en t'amusant. N'oublie pas de t'abonner ! Tu peux utiliser un pinceau si tu n'as pas de brosse à farine. Je te recommande fortement de préparer tout le matériel nécessaire avant de commencer. Prépare un triangle de 12 cm par 32 cm par 38 cm avec du papier cuisson Puis un autre rectangle en portefeuille de 18 cm par 15 cm comme sur la vidéo Et deux feuilles de papier cuisson de 30 cm par 40 cm Du film alimentaire Et enfin prépare deux plaques de cuisson de 30 cm par 40 cm pour faire 5000 feuilles Un bain-marie Des pois Personnellement j'utilise des pois chiches ou des haricots Et un récipient suffisamment large et profond pour faire refroidir la crème pâtissière Commence par préparer la détrempe Réalise une fontaine et verse une partie de l'eau très froide Fais dissoudre le sel au centre et amène la farine petit à petit vers le centre Verse le reste de l'eau puis le beurre et ramasse le tout A ce stade la pâte n'est pas homogène et c'est normal Elle doit être très grossière Tu dois surtout éviter de trop la travailler Filme ton pâton Et mets-le au frais 30 minutes Prélève 230 g de beurre poitou-charente Aplatine en un rectangle et dépose-le au centre du portefeuille que tu as au préalable préparé Ferme le portefeuille et étale en un rectangle parfait Réserve au froid 15 minutes Sors la détrempe et le beurre en même temps Ils doivent tous les deux avoir la même consistance Fleure ton plan de travail avec peu de farine Avaisse la détrempe de la même largeur que le beurre et deux fois sa longueur Enferme le beurre dans la détrempe Il est très important de souder la pâte au milieu et sur le côté parfaitement Commence par réaliser deux tours simples Fleure le plan de travail avec peu de farine Commence par tapoter gentiment le pâton afin de le souder au beurre et répartir celui-ci uniformement sans l'écraser Etale gentiment sans écraser les feuilles Maintiens le pâton bien droit pour l'étaler en un rectangle de 60 par 20 cm Si le pâton se creuse appuie plus fortement au centre du pâton pour rectifier Fais-toi un repère En ce qui me concerne, je sais qu'un rouleau plus un poignet est égal à 60 cm Pour la largeur, j'ai marqué un repère de 20 cm sur mon rouleau à pâtisserie A l'aide de la brosse, débarrasse-toi de la farine avant le pliage Évite que les extrémités soient arrondies Réalise ton premier pliage portefeuille Tu viens de faire un premier tour simple Garde toujours l'ouverture du portefeuille du même côté Et vérifie que tu es parfaitement bord à bord Fais de même pour le deuxième tour simple Tu as réalisé le deuxième tour simple Filme parfaitement le pâton et mets-le au froid 30 minutes En attendant, prépare la crème pâtissière Partage le sucre de moitié dans les oeufs Et l'autre moitié dans le lait Mets à chauffer le lait Et incorpore la vanille Mélange la poudre à flanc et la farine Incorpore aux oeufs Lisse la pâte jusqu'à ne plus avoir de grumons Quand le lait commence à chauffer, débarrasse la moitié dans les oeufs Et remets le tout à cuire Attention, le lait ne doit pas être bouillant lors de cette opération Dès que la crème s'épaissit, continue de cuire 4 minutes Il est important de cuire parfaitement la crème pour le montage du millefeuille Incorpore le beurre et débarrasse le tout dans un plat large et profond Pour faire refroidir la crème pâtissière Filme au contact Sors le pâton et repère l'ouverture de ton portefeuille Que tu déposes toujours du même côté avant de commencer un tour Réalise à présent le troisième et quatrième tour simple En procédant de la même façon que les deux premiers tours Laisse reposer 2 heures au frigo Réalise un sirop à 30 Mélange l'eau et le sucre Stoppe la cuisson dès la première ébullition Réserve Maintenant réalise le fondant Fais cuire l'eau et le sucre à 114 degrés A 114, stoppe immédiatement la cuisson et plonge la casserole dans de l'eau froide Débarrasse dans un cul de poule et mélange au batteur à l'aide des crochets Jusqu'à ce que le mélange durcisse Travaille la pâte quelques secondes pour l'assouplir Filme et réserve à température ambiante Après deux heures de repos, finis dans cinquième tour et dernier tour Pour faire 5000 feuilles, découpe le pâton en deux car il faut une moitié de 350 g de pâton pour une plaque de 30 par 40 Dépose la plaque à côté de toi Abaisse le pâton de la largeur de la plaque et vérifie avec le papier cuisson Tu dois être légèrement en dessous Puis fais de même pour la longueur de la plaque Dépose la baisse sur ta plaque de cette manière Pour ne pas déformer celle-ci Pour ne pas déformer celle-ci Étire légèrement Dépose un peu de sucre et égalise avec la main Dépose par-dessus le deuxième papier cuisson que tu as préparé au préalable Mets à cuire à 170 degrés pendant 15 minutes Au bout de 15 minutes de cuisson, dépose une seconde plaque par-dessus avec un poids Remets à cuire encore 15 à 20 minutes Tu peux à présent visser la crème pâtissière au fouet Réserve Découpe ton feuilletage en trois parts égales Dépose 375 g de crème pâtissière Lisse et égalise la crème Dépose encore 375 g de crème Et lisse encore une fois Écrase légèrement Lisse sur les quatre côtés Et réserve Prépare le cornet En procédant comme ceci Repère l'arête du cornet Et garde-la face à toi Dépose l'équivalent de 2 cuillères à café de chocolat fondu Et ferme le cornet dans le sens contraire de l'arête Faire fondre le fondant sur feu doux au bain-marie Procède à la mise au point de ton fondant Dans un premier temps, tu dois d'abord faire refroidir le fondant Il doit être quasiment froid au toucher Le fondant ne doit pas dépasser 30 degrés avant de glacer Ensuite, travaille la consistance du fondant En incorporant le sirop petit à petit Il doit avoir une consistance suffisamment épaisse Juste avant de glacer le millefeuille Découpe l'embout du cornet De la taille du diamètre d'un cure-dent A savoir très petit Et surtout, vérifie que celui-ci fonctionne correctement Avant de glacer, tu dois impérativement avoir préparé le cornet La spatule coudée, le couteau d'office Et le glaçage parfaitement au point C'est seulement quand tout est prêt Que tu peux commencer à glacer Attention, lisse rapidement en 3 ou 4 coups de spatule Car le fondant fige rapidement Réalise des traits parallèles en faisant des allers-retours Si tu n'as pas l'habitude, exerce-toi sur une feuille Avant de glacer le millefeuille Passe la pointe de ton couteau d'un côté Dans le sens opposé des traits parallèles Puis fais de même dans le sens opposé En essuyant la pointe de ton couteau à chaque fois Dépose le millefeuille sur une ardoise Et réserve au congélateur 2 heures Après 2 heures, avant de découper le millefeuille Vérifie sa consistance La pointe de ton couteau doit pouvoir pénétrer la crème pâtissière Tu peux à présent parer les 4 côtés A l'aide d'un couteau à dents Tu peux découper en 5 parts égales Essuie le couteau Entre chaque découpe Voilà, les millefeuilles sont prêts Bon appétit Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la petite notification Pour continuer à recevoir mes vidéos Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada